... Établir des liens tout en gardant ses distances. Pas facile, avec des animaux aussi irrésistibles que les koalas. Ils sont une dizaine à Beauval. Il est 10 heures, c'est l'heure du repas. Dans chaque vase, on donne 2 bouquets. Moi, je prends ça. Alors ça, ça sera le vininalis. Delphine est un peu la maman des koalas. Depuis 15 ans, elle les soigne et les nourrit tous les jours. Voilà, on les tourne, voilà, bien arrosés, c'est bien. Quand ils vont nous voir arriver avec, on va voir. Ils vont se jeter sur nous ? Non, ils ont l'air d'être un peu lents, quand même. Elle nous autorise à entrer avec elle dans la serre des koalas. Bonjour, les koalas. D'un naturel placide, il ne présente pas de danger pour l'homme. Du moins, pas à première vue. Voilà, et on l'enfonce bien que l'eau, le pied trempe bien dans l'eau. Il y en a un qui vient, il y en a un qui descend. Alors, ils ont déjà faim. Voilà, allez, je sens. Ils ne mangent que ça ? Que de l'eucalyptus ? Ils ne mangent que de l'eucalyptus. C'est un aliment qui contient très très peu de protéines. C'est la raison pour laquelle, tu vois, il a l'air tout le temps endormi. Ils sont longs. Exactement. Étant donné qu'il y a très peu de protéines à l'intérieur, eh bien, il va passer sa vie à s'économiser. Il va dormir 18 heures par jour et digérer. Et le reste du temps, eh bien, il s'économise. Delphine est obligée d'aller au contact. Car le seul moyen de vérifier que le koala est en bonne santé, c'est de contrôler son poids. Ils sont pesés deux fois par semaine. Comme ça, ça a l'air facile. Mais Myriam va bientôt s'en rendre compte. Prendre un koala dans les bras, ce n'est pas si simple. Tout le monde rêverait de faire ça. Ouais. Wow. Hyper douce. Ah ouais, c'est pour le coup une vraie peluche. Ouais. C'est parti. On va voir combien elle pèse. Voilà, on a créé une fourche pour qu'elle se retrouve comme dans son arbre. Ouais, on a l'impression qu'elle a l'habitude. Voilà. 5 kilos, 230 grammes. Donc là, ça a varié ou pas ? Alors, par rapport au début de semaine, elle a perdu un petit peu. Mais rien de grave. Quel lien vous avez avec cet animal ? Je vais dire, je vais être un petit peu dure peut-être, mais je vais dire un lien professionnel. C'est-à-dire, il faut garder à l'esprit que ça reste un animal sauvage. Bon là, ce n'est pas qu'elle a envie de venir vers moi et être dans mes bras, c'est qu'elle a envie de retourner dans son oncle, on va dire. Par rapport, vous avez des animaux domestiques chez vous ? Oui, alors, chien, cheval, voilà. Mais j'ai un lien qui va être différent des animaux dont on s'occupe au zoo. Je vais la prendre, du coup, on sera plus rassurée. C'est vrai que c'est un animal qui évoque la peluche. Quand on l'a vu avec Myriam la première fois, on n'avait qu'une envie, c'était de prendre dans nos bras, de la caresser. Oui, mais alors, le koala, en fin de compte, il n'aime pas les câlins. Il n'aime pas les câlins ? Non. C'est un animal vraiment solitaire. On s'occupe de lui, on le pèse, parce qu'il a l'habitude. Mais sinon, il faut garder à l'esprit que ça reste quand même un animal sauvage. Alors, pour la reprendre, bien avoir les manches... Il ne faut pas avoir peur d'écarter les bras, d'écarter bien les bras. Ils sont très costauds physiquement. Et ensuite, de la soulever pour qu'elle vienne se déposer là, et bien serrée. Elle a l'habitude, hein ? Elle va venir se caler toute seule ? Ouais, en la levant, ça... Elle se cale comme ça. Voilà. Exactement. Salut, Bichette. Ne me mord pas. Elle peut me mordre ? Oui. Oui, elle me mord. Voilà, ça y est, c'est fait. Et t'as mordu beaucoup ? Non, mais je crois que t'as pas envie. Voilà, juste reprendre les deux poignées. Oui. Voilà. On la soulève. Et puis, elle, elle se place vraiment toute seule. Voilà, pas hésiter à bien la décrocher. Voilà. Et hop, on se décontracte. Et voilà, tout va bien. Vous suis. Mais sans... Voilà. Et je laisse les deux mains un peu écartées, quoi. Voilà. Voilà, ça, c'est pour éviter de se faire mort. En gardant comme ça. OK. En leur rapprochant bien de... Ah, t'en m'as plus ça, t'en m'as plus ça. Voilà. Voilà. Est-ce que t'es bien, là ? Voilà, c'est bon. Après, ils sont assez agiles. Voilà, elle va se débrouiller. Voilà. Alors, c'est une peluche ? Non, non, non. Je n'ai pas envie de les embêter. Je n'ai plus envie de les caresser. J'ai envie qu'ils soient bien et pas stressés. Donc, à distance. Et ils aiment être tranquilles, justement. Parce que comme ils dorment beaucoup, les gens sont... Oh, ils dorment. Ils ont envie de taper au carreau. Ils ont envie de les réveiller. Je leur dis non. On voit l'animal dans son contexte... Naturel. Naturel. Ses habitudes, c'est de dormir. Donc, il faut respecter. Bon, ben, bonne nuit, hein.